Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe annulaire en cancer. Cette guidance générale est pour vous pour le mois de novembre 2021. Bienvenue à tous et merci pour votre soutien, vos encouragements en commentaire, avec vos likes, avec vos demandes d'abonnement. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne Animanimus Tarot. Je vous en remercie tous. Je le dis à chaque fois, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez également aller écouter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je vous proposerai dans quelques jours une vidéo bonus, la surprise du mois de novembre, comme je le fais tous les mois. C'est une vidéo complémentaire à cette guidance générale, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Voilà, donc on commence avec l'énergie principale du cancer en novembre. Et nous avons cette justice. Cette justice, on cherche peut-être des coupables dans la vie du cancer. Actuellement, soit vous cherchez un coupable, soit on vous accuse, soit vous accusez quelqu'un, soit vous vous accusez vous-même. Il y a une histoire peut-être de porter des responsabilités par rapport à quelque chose, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie sentimentale, amicale ou familiale, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle de certaines habitudes, peut-être, avec le signe de la Vierge et ici Mercure. Les communications habituelles, routinières de tous les jours, qui peuvent être amenées à chercher une certaine forme de vérité. On cherche avec cette carte de l'accusation. On sent aussi le parfum de la justice du tarot classique, c'est-à-dire chercher à se sentir absolument sincère. On cherche la vérité chez les autres, on cherche la vérité chez soi, pour être tout à fait en harmonie. La justice, elle nous oblige à dire la vérité et à être tout à fait honnête. Honnête avec nous-mêmes, honnête avec les autres, et on en attend autant des autres personnes qui sont en face de nous. Avec le signe du Sagittaire ici et la planète Jupiter, ça nous parle quand même peut-être de la vie professionnelle, puisque le Vierge et Sagittaire peuvent nous parler de la carrière sociale et professionnelle. Pour certains, on va parler peut-être de se sentir vrai au niveau de la vie professionnelle, en accord avec ce que nous pensons, avec qui nous sommes, avec notre entièreté, entre guillemets. Donc, il pourrait peut-être avoir des conversations qui vont dans ce sens, au sein de votre travail ou dans votre foyer, pour parler de ce que vous voulez véritablement dans le foyer, pour voir qui porte les responsabilités au travail, et peut-être pourrait-il y avoir des critiques, chez certains d'entre vous, dans leur vie professionnelle. On va voir comment ça se présente avec le reste du tirage. Je vais quand même rajouter une énergie sur cette énergie de l'accusation du tribunal. Qu'est-ce qu'on a avec le tribunal pour les cancers en novembre 2021 ? L'ASDP nous parle de quelque chose de nouveau, une idée nouvelle, un déclic, une prise de conscience. Une prise de conscience, peut-être, que l'on n'est pas tout à fait en accord avec quelque chose dans sa vie, sur lequel on porte peut-être un poids de culpabilité. On se culpabilise peut-être de ne pas être tout à fait sincère dans quelque chose dans notre vie, que ce soit nos choix professionnels, nos choix sentimentaux, nos choix amicaux. Et on essaye d'être avec cette énergie de l'AS. Il y a quelque chose qui débute dans notre tête, pour justement remettre de la vérité dans notre vie. Alors, ça peut prendre différentes formes en fonction de ce que vous vivez actuellement. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait honnête avec vous-même, ou honnête avec les autres, concernant vos ambitions professionnelles, concernant peut-être vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Et l'ASDP va vous inviter à une vision différente, nouvelle, qui va vous éclairer. Comme on voit ici, cet escalier qui ressemble presque à un phare. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Avec le tarot de Marseille, quel est votre état d'esprit ? Pendant ce mois de novembre, vous avez la papesse. La papesse, c'est celle qui réfléchit, celle qui n'est pas dans le mouvement. Elle est dans une certaine forme de passivité. Elle réfléchit. Elle n'agit pas. Elle a bien trop de choses auxquelles elle pense. Elle essaye. Elle observe. Elle lit. Elle prend connaissance. Elle fait son enquête, quelque part ici. J'ai comme l'impression que vous regardez quelque chose. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure avec cette énergie-là, puisqu'on voit bien que ses yeux sont tournés vers cette énergie. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Cette énergie qui correspond à ce à quoi vous allez tourner le dos sera importante pour savoir ce que vous essayez de connaître, de comprendre, la papesse est connectée à la connaissance, à l'apprentissage, la formation. Elle veut savoir. Elle ressent les choses intérieurement. Elle a une forte intuition. Et tout ça fait que c'est celle qui veut savoir, veut comprendre. C'est sa méthode pour avancer. Elle n'est pas dans l'action. Elle est dans l'intériorité. Et elle cherche à régler quelque chose ici, qui est ici. Ça l'intéresse. Et à mon avis, elle trouve vraisemblablement une solution. Avec cette as d'épée, en plus, il est fort probable qu'elle trouve une solution par rapport à un problème qui a attiré son attention, peut-être pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Qu'est-ce qui vous traverse ? Qu'est-ce qui va venir vers vous pendant ce mois de novembre, les amis cancers ? Le monde. Ce qui vient vers vous, c'est de vous ouvrir. C'est de grandir, de vous accomplir. Donc, il y a sans doute quelque chose qui se solutionne, qui vous apprend à être véritable quelque part avec vous-même, d'arrêter peut-être de vous mentir ou d'arrêter de mentir à quelqu'un sur vos intentions, sur vos ambitions, sur vos envies. C'est comme si vous reteniez quelque chose à propos de vous. Je déteste mon métier, mais je gagne bien ma vie. Donc, il y a, par exemple, une certaine forme de malhonnêteté en vous-même quand vous dites ça. Je déteste mon métier, mais je reste parce que je gagne bien ma vie. Ce n'est pas connecté avec qui vous êtes. Il y a un décalage entre vous et ce que vous faites. Voilà, c'est de ce genre de justice dont je parle ici. Et ici, avec le monde, il y a une certaine forme d'accomplissement, une certaine forme de solution qui apparaît, qui émerge et qui vous permet de vous accomplir et de vous sentir mieux, comme pour clôturer peut-être une étape de votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, professionnelle, amicale ou que sais-je encore. Avec cette énergie-là, on va regarder quelles sont vos fondations, qu'est-ce que vous possédez en vous, quelles sont les qualités que vous possédez qui vous permettent d'avancer ou au contraire, quelles sont les choses qui vous manquent et qui vous motivent à aller les obtenir à l'avenir. Nous avons l'énergie du pape. Alors, ici, je remarque tout de suite la présence de la papesse et du pape qui correspondent quand même à une certaine rigidité. Il y a quelque chose qui est assez rigide en vous et que vous avez peut-être besoin d'essayer d'ouvrir avec le monde. C'est comme si vous étiez dans un domaine qui vous concerne, soit sentimental, soit professionnel ou soit financier, un peu rigide, un peu dur, un peu sévère avec vous-même, un peu enfermé dans des règles, dans des codes, dans la moralité. Et c'est ce qui vous invite à aller vers l'avenir. Peut-être que vous respectez trop de règles, que vous suivez une sorte de modèle extrêmement établi et que c'est ce qui vous pousse à aller vers l'avenir. Alors, soit pour casser le code, soit c'est ce qui va vous aider à grandir, d'être très organisé, très structuré. En tout cas, le pape ici nous parle de quelqu'un de très sage. Il y a une certaine forme de sagesse quand même aussi dans ces deux énergies. On voit que vous cherchez quelque chose de très intérieur, de très profond. On est vraiment dans le thème de la spiritualité, de la psychologie, de ce qui se passe à l'intérieur de vous avec ces deux énergies. Et c'est ça qui vous aide à grandir. Donc, il y a peut-être quelque chose d'un peu psychologique qui se passe pour vous, les cancers, au mois de novembre qui vous permettrait de progresser, de grandir avec le pape. C'est quelqu'un quand même qui nous fait progresser, aller de l'avant. Et justement, on va dans cette direction-là puisqu'ici, c'est l'énergie de ce qui va vous aider, de ce qui va vous faire grandir, de ce qui va vous élever. Le diable. Ce qui va vous élever, c'est peut-être justement de vous défaire de certains codes, de certaines limitations que vous vous mettez à vous-même par la morale, par les choses préétablies, par les choses que l'on doit faire, un peu toutes ces valeurs très ancrées en nous, notre éducation, tout ce qui est, il faut faire les choses comme ça et pas comme ça. Ici, on a l'impression que le diable vous apprend justement peut-être à couper ce lien et aller vers quelque chose d'un petit peu plus... J'allais dire pervers, mais ce n'est pas uniquement ce mot-là avec le diable, c'est quelque chose de plus égoïste, intime. pensez à vous. Ici, ce sont des personnages assez altruistes, bienveillants, alors que le diable, il est égoïste, il pense à lui, il n'a pas peur d'utiliser des méthodes un peu olé-olé pour arriver à ses fins. Et peut-être que vous comprenez quelque chose là-dessus, que vous êtes un peu trop dans les cases et que vous avez aussi le droit à une certaine forme de liberté et de pouvoir égoïste et de vous accaparer un peu de cette énergie de je fais ce que je veux. Si j'ai envie de défoncer les portes, je les défonce, je ne suis pas obligé juste de les ouvrir et de faire attention à ne pas abîmer la portière, etc. Ici, avec le diable, ce qui va vous aider, ce qui va vous faire grandir, c'est justement vous accaparer à un certain pouvoir, d'être dans le combat, d'être dans la force, d'y aller en disant « Laissez-moi passer », un petit peu. Il y a quelque chose de cette énergie-là, comme si on prenait une certaine forme d'assurance où on disait « Bon, écoutez, maintenant, c'est bon, je fais comme je veux, foutez-moi la paix. » Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Je ne sais pas comment ça vibre avec votre vie par rapport à votre vie, mais il y a quelque chose de prendre possession d'un pouvoir. Je vais regarder, je vais essayer de rajouter une énergie sur le diable pour les cancers en novembre. Qu'est-ce qui va vous faire grandir avec ce diable ? Comment il va vous aider, ce diable ? Il y a quelque chose, en tout cas, avec l'ermite ici, qui peut vous rattacher au passé. Le diable, l'ermite, c'est le temps qui passe, c'est le passé, c'est le parcours. Il y a quelque chose qui nous raccorde à des choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas voulu faire, on n'a pas été peut-être assez, entre guillemets, pervertis ici. On est resté un peu trop sous cloche, isolé, à faire comme on nous disait de faire. Et ici, il y a quelque part une sorte de constat qu'on peut penser à soi, qu'on peut faire comme on le ressent avec cet ermite qui comprend qu'il y a toutes les valeurs à l'intérieur de lui. Ici, c'est un peu pervertir nos valeurs, quelque part, et aller vers quelque chose de plus explosif, quelque part aussi. On peut avoir envie de se défendre par rapport à des critiques alors qu'avant, on était plutôt cool cool à faire attention, à ne pas trop rentrer dans l'art parce que ça ne se fait pas. Et là, tout à coup, on a le sentiment d'avoir peut-être perdu du temps en n'étant pas nous-mêmes, totalement nous-mêmes, en ne prenant pas possession du terrain. On a laissé les autres prendre la place. On s'est retrouvé peut-être un peu isolé. On va regarder avec intérêt ce à quoi vous tournez le dos puisque la papesse s'y intéresse énormément. La lune. La lune avec la papesse, ici, il y a quelque chose en lien. Alors, il peut y avoir deux liens puisqu'on parle de la famille, la mère représentée par la papesse, la lune qui représente la famille. Il peut y avoir quelque chose, un lien étroit avec la famille qui trouve une solution, qui s'épanouit, peut-être un vieux carcan familial qui explose ou que vous comprenez ou que vous prenez possession des choses ou que vous vous affirmez au sein de votre famille et quelque chose dont vous prenez conscience et qui vous fait grandir, qui vous fait sortir des clous. Les cancers, vous êtes un signe très, très familial avec beaucoup de respect de la famille. C'est votre clan avant tout. Donc, peut-être qu'ici, il y a quelque chose pendant le mois de novembre qui doit être compris, qui doit être résolu, qui doit exploser, peut-être même aussi avec le diable. On met un peu le feu aux poudres, mais on s'affirme. On s'affirme dans quelque chose qui peut être en lien avec la famille, avec le lieu d'habitation, avec notre confort, notre sécurité familiale. On tape le poing sur la table dans une affaire qui peut être pour beaucoup en lien avec la sécurité, le confort, la famille, les liens familiaux. Voilà. Pour moi, il y a ça. Et il peut y avoir une autre interprétation, c'est que la lune représente quand même tout le stress, toutes les peurs que l'on ressent. C'est notre inconscient qui remonte à la surface, qui nous rend confiant qu'on est un peu dans le brouillard avec la lune. Et ici, avec ces énergies de la papesse qui cherche à comprendre ces angoisses, qui cherche à, peut-être, à atténuer ces peurs. Et le monde qui nous oblige à nous ouvrir, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la révélation psychologique, révélation spirituelle qui nous permet peut-être, non, sûrement même, de tourner le dos à une certaine forme d'angoisse, en tout cas, puisque c'est l'énergie à laquelle on tourne le dos, la lune. Donc, on tourne le dos à une certaine forme d'angoisse, quelque chose qui nous paralysait, quelque chose qui nous laissait peut-être dans un sentiment d'échec, d'échec sur lequel on se culpabilise, on culpabilise ici, peut-être, et on cherche peut-être à retrouver sa vérité, et on la trouve ici avec une sorte de déclic ou quelque chose qui ressemblerait à une révélation, un déclic. Vers quoi vous allez évoluer au mois de novembre ? Vers quoi vous allez ? Vers la roue de fortune qui représente un changement, donc des changements positifs pour vous que vous ne voulez pas voir, que vous n'avez pas vu, que vous ne soupçonniez peut-être pas parce que cette papesse lui tourne le dos, alors elle était peut-être en attente d'un changement et c'est un autre changement qui arrive vers elle, quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle ne regardait peut-être pas dans la bonne direction, elle croyait peut-être que la solution était ici, alors que la solution est dans le changement, tout simplement, dans se remettre en mouvement au lieu d'être en attente. En tout cas, l'énergie de la papesse, c'est une énergie de passivité là où la roue de fortune s'enclenche et permet une certaine forme d'action. Donc, il y a peut-être un passage à l'action dans un domaine ou un autre de votre vie après avoir compris quelque chose sur vos anxiétés, sur votre insécurité, votre inconfort, des choses liées à votre famille peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune ? Quel genre de changement pour les cancers en novembre ? Qu'est-ce qui peut changer ? Qu'est-ce qui peut avancer ? Progresser ? Le roi de coupe, on va vers quelque chose avec lequel on n'est plus connecté, avec lequel on vibre davantage, quelque chose qui nous plaît plus. Et on est dans une certaine forme de soulagement, d'apaisement, quelque chose qui nous emporte vers une certaine forme de, on va dire, de guérison. on n'est plus en accord avec soi-même, avec ses vibrations. Le diable réapparaît en dos de deck ici. On a vraiment quelque chose qui nous reconnecte à un pouvoir, avec notre pouvoir de vibration. Peut-être un endroit où on se sentait un peu éteint, inactif. on retrouve à la fois un peu de l'énergie d'amour, mais aussi un peu de charisme, un peu de puissance, un peu d'aura. Après avoir regardé à un endroit, regardé vers la tristesse, s'être tourné vers, peut-être, de la dépression, vers des choses un peu sombres, on regarde à nouveau vers quelque chose qui est respondu. Il peut y avoir donc une sorte de nouvelle, de quelque chose qui se révèle et qui nous permet de nous sentir beaucoup mieux tout à coup. Quelque chose qui nous ferait donc plaisir. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on attend puisqu'elle tourne le dos à ce changement. Donc le changement pourrait venir d'un endroit où on ne s'y attend pas. On va regarder les énergies maintenant de votre vie sentimentale et de votre vie relationnelle. Et on a l'énergie du 5 d'épée. Donc il y a beaucoup d'angoisse, d'inquiétude avec le 5 d'épée. C'est des prises de tête. Alors sentimentalement ou relationnellement, on peut être un peu dans la critique, les accusations ici, être dans des discussions un peu chaudes, un peu sur la défensive, l'attaque, se prendre la tête avec les gens peut-être et avoir des conversations soit avec son partenaire de vie ou sa partenaire ou avec des collègues puisqu'on est dans dans le relationnel aussi, un peu prise de tête. Et peut-être que justement, on ouvre un peu plus sa bouche ici avec le diable et on s'affirme davantage en sortant un peu des codes dans lesquels on a l'habitude de stationner. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée dans le relationnel et le sentimental ? Avec le 5 d'épée dans la vie sentimentale et relationnelle ? Le 5 de pentacle. Il y a quelque chose qui fait que relationnellement ou sentimentalement, on se sent pauvre. il y a peut-être quelqu'un qui nous manque ou un sentiment de se sentir dévalorisé tout à coup peut-être. Un sentiment de ne pas pouvoir s'accomplir, de ne pas trouver la solution par rapport à des prises de tête avec des gens. On se sent un peu abandonné, un peu seul dans certaines circonstances. soit on est un peu délaissé dans notre vie sentimentale, soit on est un peu isolé dans notre vie relationnelle, mais en tout cas on se prend la tête, on n'est pas dans des énergies véritablement épanouissantes dans le domaine sentimental et relationnel ici. Une troisième énergie peut-être pour la vie sentimentale et relationnelle des cancers en novembre. cavalier d'épée, il y a il y a pour moi des phrases qui font mal avec le cavalier d'épée ici. Il y a des phrases qui font mal et qui disent un peu l'inverse de ce qu'on pense. C'est un peu il vaudrait mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. On a l'impression qu'on peut dire des phrases qui font mal, des phrases critiques qui blessent, soit les entendent, soit les prononcer. Et on se sent un petit peu un peu seul et attaqué quelque part. On a l'impression soit que l'on perd de la valeur, soit on fait perdre de la valeur à quelqu'un en lui disant des trucs qui ne sont pas forcément sympathiques. Attention donc à votre façon de vous exprimer. Le monde vous invite à vous ouvrir, mais attention de le faire avec le roi de coupe, avec bienveillance pour justement ne pas partir dans une sorte de brutalité, le diable ici, qui vous mènerait à vous isoler et à vous sentir seul. Donc faites attention à votre réactivité. Le cavalier d'épée, il est un peu prompt, un peu rapide, un peu franco. Il y va et cache droit franc, mais parfois il faut savoir mettre un peu les formes parce qu'il y a quelqu'un qui peut être blessé dans cette histoire. Dans le domaine professionnel et financier, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on est à la fin d'un cycle qu'on retrouve avec l'énergie du monde. On commence à se diriger vers la fin de quelque chose dans son domaine professionnel. Derrière le 10 d'épée, il y a l'as. Il y a toujours un as qui survient après le 10 d'épée. On commence à en avoir marre. On commence à être lassé d'être au bout du bout d'une situation professionnelle ou financière. On souffre. On se pose énormément de questions. On a plein d'idées en tête, mais on a sans doute envie d'aller vers quelque chose de plus accomplissant, de plus épanouissant. Ça ne veut pas dire que tous les cancers vont changer de métier après ce 10 d'épée, mais en tout cas, il y a quelque chose, une situation un peu douloureuse qu'on aimerait bien voir se terminer dans la vie professionnelle. Ça peut être justement des engueulades, des problèmes d'harcèlement au travail, quelque chose qui n'est pas agréable. Et là, on est en train d'y mettre un terme d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. C'est en train d'aller vers une voie nouvelle puisque là, c'est juste après le 10 d'épée. On est à la fin d'un cycle d'une certaine forme de souffrance, de peine dans le domaine professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée pour les cancers en novembre 2021 ? On a la confirmation qu'on travaille dur avec le 8 de Pentacle. On travaille très dur et peut-être on est épuisé, peut-être qu'on se sent peu valorisé par rapport à tous les efforts qu'on offre. Le 8 de Pentacle, c'est quand même une certaine forme de rigueur, de structure, de perfectionnisme. On est extrêmement rigoureux et le 10 de Pentacle, le 10 d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui a mal, qu'on trahit, qui reçoit les coups bas, qui n'est pas super à l'aise. Donc, on peut ressentir l'impression de ne pas être traité à sa juste valeur au travail. Avec le Pendu, on vous invite sans doute à lâcher un peu prise et à ne pas, peut-être, ne pas porter toute la responsabilité sur votre dos. Avec l'As d'épée et le Pendu, on peut avoir une vision nouvelle par rapport à cela et peut-être, je ne sais pas comment exprimer, se détendre, lâcher prise par rapport à des gens qui travaillent avec nous soit qui ne sont pas cool. Les cancers, vous avez tendance à vous focaliser peut-être sur le fait de ne pas être aimé. C'est quelque chose qui est important à vos yeux. et peut-être qu'en lâchant prise, vous n'en avez plus rien à faire, qu'on ne vous aime pas et que de toute façon, vous savez que ça ne va pas durer comme ça, qu'il y a quelque chose qui va changer et que soit vous allez changer votre point de vue, soit la personne va dégager, soit vous allez partir. En tout cas, vous lâchez prise sur ce sentiment d'être un peu harcelé. Alors, je ne parle pas du harcèlement carrément beaucoup plus hard parce que le lâcher prise n'est pas forcément la réponse à donner quand on se fait harceler très sévèrement. Il faut aller devant un tribunal, il faut porter plainte. Le lâcher prise, ça ne correspond pas à ce genre d'énergie. Ça correspond à quelque chose de... On ne peut pas tout contrôler, il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. On a quelque chose à apprendre des événements qui nous arrivent. Donc ici, il peut y avoir quelque chose de... Ne prenez pas tout au premier degré pour vous souffler, lâcher, essayer peut-être de vous détendre un petit peu. Peut-être que vous êtes extrêmement susceptible parce que vous êtes à bout, parce que vous travaillez beaucoup. Il peut y avoir une certaine forme de susceptibilité où on se sent particulièrement attaqué, seul. Et donc, dans ce cas-là, il faut peut-être lâcher, justement, relâcher un petit peu les choses, lâcher prise, laisser couler. Pour terminer, on va regarder les énergies spirituelles, ce qu'il y a dans votre âme, dans votre cœur, dans votre psychologie. Comment vous grandissez dans votre intériorité ? Comme je vous le disais, ici, on a la papesse et le pape qui nous parlent de votre intériorité qui est très importante ce mois-ci. Et avec le page de bâton, on est dans une volonté de se faire plaisir, d'aller vers ses désirs et de commencer quelque chose qui pourrait nous enflammer. Peut-être qu'on n'est pas totalement épanoui, tellement heureux dans sa vie. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelqu'un. Il nous manque des relations sociales épanouissantes pour certains. Il nous manque l'amour de notre vie pour d'autres. Et ici, il est question d'arrêter d'être dans l'attente, dans la sagesse et d'être un peu plus dans le rentre-dedans, dans le charisme, dans l'égoïsme et penser à ce que l'on veut soi-même. Avec le page de bâton, on parle vraiment de nos propres envies, de nos ambitions qui commencent ici puisqu'il y a le début de quelque chose avec le page. On commence un nouveau désir. On se reconnecte avec quelque chose qui nous fait vibrer. Voilà les amis, cancer, comment ça résonne pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner, bien sûr. On se retrouve très bientôt pour la vidéo bonus la surprise de novembre des cancers. À très bientôt. Ciao, ciao.